Il y a des moments où je m'arrête comme ça et je me dis, c'est plus possible, je vais faire un abandon de poste, je vais m'en aller. Je ne sais pas jusqu'à quel moment donné on pourra supporter ça et à quel moment donné la corne ne va pas rompre. Les patients arrivent toute la journée, toute la nuit. On a toujours peur de passer à côté de quelque chose, de se dire, ce patient-là, j'ai pas pu m'en occuper correctement. Parfois, je n'ai même pas le temps de le voir. Ça va être une couverture, ça va être un pipi. J'aimerais la bassine et on oublie. Et quand on revient, la dame, elle s'est fait pipi dessus. Ça va être toutes ces choses-là et qui, à longueur de nuit, ça va être celle-là, plus une autre, plus une autre. Et on se dit, j'ai vraiment fait un travail de merde cette nuit. Il y a des gens qui sont assis, on ramène des chaises, il y a des gens qui sont dans les couloirs, il y a des gens effectivement qui sont dans des zones qui ne sont pas surveillées. Et oui, oui, ça arrive que les gens meurent aux urgences à côté de nous sans qu'on les voit. Et ça, vous réagissez comment ? On dit qu'on est passé à côté de quelque chose sur l'entrée du patient, qu'on aurait peut-être dû l'installer plus tôt, qu'on aurait dû le voir plus tôt. Après, on a aussi un sentiment de fatalité parce qu'on ne peut pas pousser les murs et on ne peut pas voir les malades plus vite. On est bloqué par de l'organisation. Après, il y a de la culpabilité, c'est sûr et certain, mais c'est les sentiments avec lesquels on doit apprendre à vivre. Pour l'instant, au CHU de Besançon, il y a une omerta sur le plan médical, notamment de la part de nos chefs, où ce sujet est tabou. Pourquoi ? On nie le problème ? On masque le problème, on le nie, oui, effectivement. Pour nos responsables, il y a des problèmes, certes, mais ils sont acceptables. Et pour vous ? Pour nous, ils ne sont plus acceptables. Je pense sincèrement à partir. Je pense à moi, je pense à ma santé. Et oui, c'est vrai que c'est un échec total parce qu'on se dit je vais partir et ça ne va rien changer. Je fuis le problème. C'est la seule solution pour moi de survivre, je fuis. Voilà.